Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Voilà le vlog spécial, je voulais vous présenter Oxford, donc c'est un mâle boxer. Est-ce que tu veux bien te montrer mon pépère ? Tu veux bien te montrer ? Voilà. Notre mâle boxer donc qui a deux mois. Donc ce n'est pas un petit chien comme certains auraient pu le penser, comme vous voyez les petites papattes. Le boxer c'est pas un petit chien. Donc pourquoi Oxford vous allez me demander ? Parce qu'en fait il fait partie des prénoms du top 3 qu'on avait choisi avec mon mari. Donc on voulait soit Oxford, soit Oscar, soit Obi-Wan. Et quand on a contacté Stéphanie et Francis parce qu'on avait vu, j'avais vu pardon, l'annonce du Boncoin pour faire la surprise à mon mari, elle m'a annoncé, elle m'a montré deux photos exactement. Donc c'était Obi-Wan ou Oxford et vraiment on est très fan du fort à la maison. Et c'est vraiment Oxford qui a été le coup de cœur de la portée. Ils étaient tous très beaux, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais vraiment Oxford c'était le coup de cœur. La première fois qu'on l'a vu, même les photos qu'elle m'a envoyées, c'était vraiment Oxford en premier. Donc il était dans une famille qui s'est super bien occupée de lui. On l'a récupéré le samedi 29 décembre. Dans l'après-midi, on y allait à chaque fois qu'on pouvait pour aller le voir, même s'il y avait un petit peu de route. Et c'était vraiment un plaisir parce qu'on a été toujours très bien accueillis chez Francis et Stéphanie et même leurs enfants. Il a eu quelque chose de super justement de sa famille. Il a eu un doudou avec l'odeur de ses frères et soeurs. Il a eu aussi un drap avec l'odeur de sa maman parce que Stéphanie a frotté le drap sur la maman comme ça ainsi que sur les mamelles pour pas qu'il se sente déstabilisé pendant son accueil à la maison. Et il a eu aussi une petite balle, il joue tout le temps avec. Et franchement c'est un chiot qui est vraiment très facile, très gentil. A chaque fois qu'il veut aller faire ses besoins, il nous demande. Bon ça arrive que des fois il y a des petites bêtises. Les enfants l'adorent vraiment. Tout le monde est fan de lui. Toute la famille l'adore. Même mes parents, mes beaux-parents, tati, tonton, tout le monde l'adore. Il est vraiment très gentil. Et bon alors franchement ce qu'il ne faut pas oublier quand on a un chiot à la maison, c'est qu'il faut être patient. Il faut leur inculquer des choses, il faut les éduquer, il faut prendre le temps. Et voilà, il faut vraiment être derrière eux et s'en occuper à fond. Pas vraiment pépère. Donc comme vous voyez c'est vraiment pas un chien mignon. Qui paraît méchant. Il est vraiment très calme. Et vraiment on est super content de l'avoir accueilli à la maison. Donc je vous laisse avec la suite du vlog et on se retrouve à la fin. On se retrouve à la suite du vlog et on se retrouve à la suite du vlog et on se retrouve à la suite du vlog. On se retrouve à la suite du vlog et on se retrouve à la suite du vlog et on se retrouve à la suite du vlog. On se retrouve à la suite du vlog et on se retrouve à la suite du vlog. Aujourd'hui on est le dimanche 30 décembre. La nuit pour Oxford ça s'est quand même très bien passé. Il est juste rentré dans notre chambre à 4h30 parce qu'il avait envie de faire pipi. Donc il est venu nous réclamer de sortir. Donc je me suis équipée pour sortir. Il a fait un gros pipi. Il est re-rentré. Après il s'est recouché jusqu'à 8h. Et puis il s'est réveillé tranquillement à 8h. Aucune bêtise pour le moment. Pas de pipi. Pas de caca. C'est super. En revanche avec Nimeria c'est un peu compliqué. Parce qu'elle crache. Donc normal. Lui il veut jouer. Elle non. Donc voilà. Sinon il joue. Il dort bien. Il se cale pour dormir. Pour le moment franchement rien à dire. C'est un gentil bébé. Et là du coup Nimeria elle veut de l'attention. Donc je lui donne l'attention qu'elle a besoin. Parce qu'il ne faut pas que je la mette de côté non plus. Par rapport à Oxford qui lui réclame sans cesse. Parce que c'est encore un bébé. Et puis voilà. Donc on va passer la journée tranquille avec lui. On va jouer. On va le sortir. Et puis voilà. Là il s'est installé. Il fait le gros dodo. Il est fatigué. Bonne sieste mon chéri. Aujourd'hui on est le lundi 31 décembre. Oxford a passé une très très bonne nuit. Il s'est réveillé vers 5h du matin. C'est Benjamin qui s'est levé cette fois-ci. Donc il l'a sorti. Il a fait son petit pipi. Et après il s'est recouché jusqu'à ce que mon réveil sonne. Il a fait beaucoup de câlins. Et il ne m'a pas laissé finir de me maquiller. Je me suis même tâchée. Il voulait monter sur moi pour me faire des câlins. Donc franchement il est très mignon. Il n'y a qu'avec Numéria que ça ne se passe pas forcément très bien. Parce que lui veut lui courir après. Elle n'a pas forcément envie de jouer. Donc voilà. Je pense qu'il faut quelques jours encore d'adaptation. Mais ça va aller. Donc j'ai hâte de le retrouver après le boulot. Et puis pour pouvoir jouer. Lui faire encore des câlins. Et puis voilà. Quand il y en a qui font le jour de l'an. Il y en a après minuit qui dorment. Et qui ronflent en plus. Et tu sais que je n'entends pas. Tu n'en as pas. Aujourd'hui on est le mercredi 3. Nimeria arrive un petit peu plus à accepter Oxford. Voilà. Lui il est fatigué. Il a beaucoup joué ce matin. Mais voilà. Il aime bien voir Nimeria. Même si elle ne veut pas jouer. Lui il est au taquet à chaque fois qu'il la voit. Voilà. Ouais. Pas vrai ma chérie. Voilà. C'est tout pour lui. Et pour ne pas mettre Nimeria de côté. On a acheté cette petite canne à pêche. Il faut qu'elle puisse vraiment pas se sentir à l'écart. Parce que la pauvre elle a été toute seule pendant deux mois. Donc du coup il faut toujours lui montrer qu'on est là pour jouer avec elle. Pas vraiment chérie ? Ouais ? Tu veux l'attraper ? Ouais. C'est important de montrer aux animaux qui sont là avant qu'on joue toujours avec eux. Moi je lui ai donné quelques friandises aussi pour lui montrer que son comportement malgré la rivée d'Oxford, qu'elle veuille lui mettre des coups de pâte. C'est normal. Ils font leur loi entre eux. Et vu qu'elle était là avant, voilà, elle veut dominer, ce qui est normal. Mais donc moi j'évite de la fâcher. Quand Oxford se met à côté d'elle et qu'elle crache. Mais du coup voilà, j'essaye de prendre le temps de jouer avec elle. Elle vient toujours me faire des petits câlins. Mais des fois elle est embêtée parce que dès qu'il voit qu'elle est là, il arrive direct derrière elle. Pas vrai ma chérie ? Oh, ma chérie. Oh oui. Oh, elle est tombée. La canne à pêche. Donc voilà. Très important de jouer avec les animaux qui étaient là avant. Salut mon pépère. Ça va ? Aujourd'hui, on est le jeudi 3. Oxford passe sa journée à dormir. C'est normal, c'est encore un bébé. Il mange, il dort, il joue. Il est très mignon. Il nous réveille pour qu'il puisse aller faire pipi. Donc voilà. Ça va mon pépère ? Hé, restarde. J'étais tranquillement en train de faire de la pâte à modeler avec mon plus grand. Je pense que Oxford s'est calé sur moi. Il a besoin de beaucoup d'attention et beaucoup de câlins. Regardez ça. Hein ? Ça va mon pépère ? T'as envie de dormir sur moi ? Allez, tu peux dormir sur moi. Aujourd'hui, on est le samedi 5 janvier. Ça fait une semaine qu'Oxford est avec nous. Il adore aller dehors. Il adore jouer. Et être dans le jardin, c'est tout ce qu'il aime. Dès qu'il voit mon grand, il adore lui courir après. Le petit aussi. Et voilà. Un chien bien épanoui. T'es fatigué mon pépère. T'es fatigué Théo, hein mon chéri ? Allez, c'est reparti. Voilà. Il prend un fracure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, ce vlog est terminé. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez comme animaux à la maison. Si vous allez en avoir, pourquoi pas ? Expliquez-moi également les prénoms. Pourquoi pas ? Quel prénom à vous donner à vos animaux ? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Puis on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501